Musique Je vais me faire un peu belle quand même parce que j'ai un homme dans la maison. On va jouer ! On va jouer à quoi ? La sexualité, c'est un drôle de jeu. C'est un jeu extraordinaire. C'est le meilleur jeu qui puisse exister. Aujourd'hui je vais parler de sexualité. Parce que c'est le temps de la sexualité quoi. C'est le temps du plaisir, c'est le temps de l'envie, c'est le temps de la jouissance, c'est le temps des orgasmes. Bref, c'est l'été quoi. Dans notre monde, la sexualité commence parfois trop tôt et aussi a une importance capitale dans la vie de chacun. Il y a une chose que je dis souvent dans mon cabinet, c'est que la sexualité c'est la cour de récréation dans un couple. C'est l'endroit idéal où il n'y a pas de règles, sauf le respect de l'autre. Il n'y a pas de cadre, toujours le respect de l'autre. Et surtout, il n'y a pas de tabou. De moins en moins aujourd'hui, les gens désirent avoir du cadrage et des tabous et des interdits dans leur propre sexualité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils peuvent y accéder, parce qu'hélas, parler de fellation, ça paraît de plus en plus simple. Mais l'acter, le poser comme quelque chose qui peut faire partie de l'acte d'amour et de l'acte de faire l'amour est parfois plus que difficile encore pour certaines femmes. Aujourd'hui dans la sexualité, l'homme n'a pas la place de celui qui sait. Nous, petites femmes de rien du tout, nous savons aujourd'hui comment vous amenez, vous, petits hommes de rien du tout, à de l'orgasme. Mais nous savons, nous, aujourd'hui, petites femmes de rien du tout, arriver à notre orgasme sans vous. Effectivement, vous pouvez y arriver aussi, la masturbation fait partie de la sexualité aujourd'hui. Ça fait partie intégrante de la réalité de cette rencontre-là avec son corps sexué. La rencontre avec l'autre, quel qu'il soit, on est majeur, on sait ce qu'on veut, et on se fait du bien, et on se respecte. Le reste n'importe plus. Donc rencontrer cette notion de plaisir, c'est accepter de donner du plaisir, et c'est accepter de prendre du plaisir. Être dans une sexualité épanouie, c'est se connaître, c'est connaître toutes ces zones particulières et érotiques de ce corps qui vont vibrer sous les doigts, sous la langue, sous la bouche de quelqu'un. C'est se lâcher, c'est apprendre à lâcher, à sortir du contrôle. La sexualité, aujourd'hui, c'est ça pour moi. Et c'est ce que j'essaie d'inscrire dans les réflexions que j'ai avec les couples avec lesquels je travaille. La cour de récréation, cet envoi de cartables en l'air, cette impression que dans le regard, dans la main, dans la bouche de l'autre, je suis moi et je vais juste vers une chose qui est le plaisir, la sexualité. Aujourd'hui, c'est l'histoire de l'homme et de la femme. Et c'est l'histoire de l'alchimie qui va se jouer entre les deux, ou entre l'homme et l'homme, ou entre la femme et la femme. C'est l'alchimie qui va se jouer dans un lieu que va être le lit, la plage, les chiottes. Bref, chacun choisira le contexte intéressant pour aller jusqu'au bout de son délire. La sexualité, c'est le délire, c'est le jeu. Je pense le seul endroit, le seul contexte où il est question réellement de jouer et de jouer totalement. Bon, c'est bon ? La sexualité, c'est clair pour vous ? Vous avez compris ? Donc maintenant, vous n'oubliez pas, vous likez, vous vous abonnez, vous revenez me voir le mois prochain. Et puis si je vous ai choqué, surtout, allez, dites-le quoi, qu'on puisse en partager un petit peu. On va débattre, débattre sur la sexualité. Ouais, c'est bon, chérie, j'arrive, 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 j'arrive. Du cul, du cul et du cul, première. Je vais te parler de... Cette fois, je ne me suis pas fait avoir, j'ai appelé sur le bouton. Oh, merde ! Sur ce coup-là, je n'ai pas avalé, j'ai craché. Je vais te parler de... 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 Je vais te parler de...